Musique Après Otola, Doumé, les populations de Tchéti, Léman et Djaloukou accueillent les candidats du Bloc républicain. Dr Adam Irène Oguwale et Dr Jean Abalo sont en campagne de mobilisation de voix électorale pour le Bloc républicain. Appuyés par Afodendé Adam, ils ont convaincu les militants de Tchéti, Léman et Djaloukou sur le choix idéal qu'est le Bière. Depuis l'existence du peuple y fait, c'est la toute première fois qu'une femme est portée sur une liste et c'est la liste Bière. Ce qui confirme ce que nous leur avons toujours dit, que la liste Bière est la liste qui fait la promotion des femmes et des jeunes. Le jour du scrutin étant proche et en pleine campagne électorale, il était quand même très important de venir leur rappeler qu'ils ne doivent pas oublier leur fille que je suis. C'est le Bloc républicain qui a plus offri à la population de Djaloukou. En termes de nomination, Djaloukou a une nomination et en termes de réalisation, nous avons constaté que depuis que nous avons intégré le Bloc républicain, Djaloukou a commencé à avoir des réalisations de la part de ce parti politique. Pour Sarah Oulawani, l'accueil que les militants du Bloc républicain de la 9e circonscription électorale réservent aux candidats témoignent de leur engagement à assurer la victoire du BR. Vous avez vu à Ottawa, à Doumé, en passant par Tieti, Léman et nous sommes actuellement à Djaloukou. Aujourd'hui, c'est la détermination. Vous avez vu que le Bloc républicain est entouré rien que des jeunes, des femmes, des cadres. Donc, aujourd'hui, le bilan c'est qu'au soir du 8 janvier, nous aurons la majorité de voix dans l'ouest de Savalo pour le Bloc républicain. Pour une prospérité de l'ouest de Savalo, les militants doivent voter utilement le 8 janvier prochain pour que le BR puisse avoir les quatre voix à l'Assemblée nationale à marteler Dr Jean Abalo.